Bonjour à tous, coucou les amis, coucou la famille, les abonnés, les anciens, les habitués, les nouveaux aussi, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je suis très content de te retrouver pour une nouvelle guidance message du divin ou en tout cas un messager divin qui va te transmettre à travers et bien cette guidance des messages importants pour toi maintenant, les messages que tu as besoin d'entendre. C'est une vidéo intemporelle donc peu importe le moment où tu tombes dessus, il n'y a pas de hasard, il y a certainement des informations précieuses qui vont être délivrées dans cette vidéo. Alors, messager du divin puisque tu le verras après avec les cartes mais j'ai fait appel à des divinités égyptiennes pour aujourd'hui. Voilà donc je m'y connais pas trop, on les découvrira ensemble, j'en connais quelques-unes mais bon voilà la plupart je les connais pas. Donc, on verra de qui il s'agit et surtout on découvrira, on prendra connaissance, conscience et on intégrera ensemble les messages qu'ils ont ou qu'il a à te transmettre. Alors pour que le message soit plus pertinent, plus précis, plus ciblé aussi, je vais t'inviter à faire un choix. Tu as l'habitude peut-être maintenant, si tu me suis depuis un certain temps, je fais souvent des tirages à choix. Donc, je ne dérange pas à la règle aujourd'hui et je te propose trois choix à travers ces trois courriers. Je pense que c'est adapté d'utiliser des courriers pour le thème de cette vidéo. Donc, trois courriers, trois enveloppes, on a bien sûr des cartes dedans et voilà je t'invite à prendre le temps si tu veux, te connecter à toi-même, être dans un état de, à la fois de paix, de sérénité intérieure, de confort et d'accueil pour pouvoir laisser libre cours à ton intuition et tes ressentis à la fois à travers le choix et aussi à travers la vidéo, pendant la vidéo et pendant la réception des messages. Alors, premier choix, on a le courrier qui porte le 301 avec le rond jaune. choix numéro 2, on a le courrier 103 avec un coeur rose. Et enfin, pour le troisième choix, troisième proposition, on a le 122 avec une étoile violette. Voilà, donc les trois choix sont ici. en bas de la vidéo, tu vas trouver le timing notamment qui correspond à ton choix pour que tu puisses cliquer dessus directement et ça t'emmène, ça t'emmène dans la vidéo à l'endroit de ton choix, pour que tu puisses accéder directement en fait à ta guidance personnalisée, si je peux dire ça comme ça. Voilà, et tu trouveras aussi les différents jeux qui souhaitent nous parler, les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance et aussi le moyen notamment de me contacter. Tu peux découvrir mes prestations, les services que je propose en passant directement par mon site. Donc écoute, je pense que c'est bon pour l'introduction. j'espère que ton choix est établi et posé maintenant et je te retrouve tout de suite pour ce message du divin. Alors, je commence avec toi qui a fait le choix de ce courrier, le rond jaune avec le chiffre 301. Alors, avant de découvrir tout de suite quelle est la divinité qui se présente à toi aujourd'hui, qui a des messages à t'adresser ? On va découvrir le message 301. C'est l'intention que j'ai posé avec ce livre, donc de Doreen Virtue, l'oracle des anges, 365 conseils de vos anges, ou conseils ou messages. Donc, je vais découvrir ça tout de suite. Et ça va déjà être une bonne entrée en matière. Alors, attends, je vais trouver le 301. Je le mets ici, mais de toute façon, je vais le lire. Alors, attends, j'essaie de trouver ma position. C'est pas évident. Hop. Voilà. Et je t'invite à mettre sur pause, d'ailleurs, au cours de la vidéo, si tu en as besoin, notamment pour prendre des notes, par exemple. Alors, 301. Célébrez qui vous êtes. Au lieu d'attendre les vacances, un anniversaire de naissance ou autre, pourquoi ne pas faire la fête dès aujourd'hui ? Beaucoup d'éléments en vous et dans votre vie méritent que vous les célébriez. Même si vous nourrissez le désir d'apporter des améliorations, il y a de nombreuses raisons de vous réjouir. Par la célébration, vous transmettez dans l'univers l'énergie puissante qui émane de votre gratitude. Et cette énergie se répercute et prend de l'expansion en apportant encore plus de bienfaits à mesure qu'elle revient vers vous. Que vous souhaitiez simplement vous réjouir avec nous, les anges, ou que vous choisissiez de le faire avec les gens que vous aimez, qui peuvent aussi célébrer leurs propres bienfaits, prenez du temps pour célébrer tout ce qui inspire votre reconnaissance. Et la pensée du jour, peut-être un mantra, quelque chose que vous pouvez utiliser. Je suis reconnaissant pour, alors trois petits points, énumérez tout ce qui vous vient à l'esprit. Je suis reconnaissant pour, voilà, ça dépend de chacun. Mon cœur est rempli de gratitude pour tous les bienfaits qui m'ont été donnés dans ma vie. Et je célèbre qui je suis. Tant de choses méritent ma reconnaissance. Bon, les amis, je pense que le message est clair. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Les notions ici de, voilà, d'exprimer de la gratitude et surtout de se rendre compte. Moi, j'entends aussi du chemin que vous avez parcouru aux différents exploits, accomplissements. C'est vous féliciter, en fait. Vous célébrez, vous célébrez qui vous êtes. Célébrez la personne que vous êtes maintenant, en cet instant. La personne que vous êtes devenu dans sa globalité, en fait. Ce n'est pas juste voir les aspects positifs, etc. C'est, voilà, être reconnaissant pour toute l'expérience, la connaissance, les compréhensions que vous avez acquises jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais mettre ça à côté. Voilà, comme ça, j'aurai quand même le message qui restera à côté de moi en fond, si j'ai besoin d'y revenir. Célébrez qui vous êtes. D'accord. Alors, on va essayer de mettre ça comme ça. Alors, on a plusieurs cartes. Je vais les installer. On va essayer de faire ça bien. Tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez tout ? Ok. Alors, c'est parti. Justement, la divinité, le messager divin, se trouve ici. Alors, qui se présente à vous ? Avant de le découvrir... De toute façon, je vais vous montrer un petit peu le livret, notamment pour voir son histoire, etc. Bon, bref. Mais ce n'est pas un hasard cette personne ou cette entité, cette divinité qui va ressortir. C'est que vous pouvez faire appel à cette divinité. Vous pouvez vous connecter avec cette divinité. Peut-être en méditation ou en visualisation. Enfin, ce que vous voulez, c'est que vous pouvez établir un lien concret, direct. Peut-être pour avoir une assistance, un soutien, une guidance même, avec cette divinité. Alors... Waouh ! Alors, lui, je le connais un tout petit peu, il me semble. C'est Osiris. On a des magnifiques cartes avec ce jeu. Osiris. Alors... Bon, je dis que je le connais un petit peu, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que c'est lié au soleil. Peut-être le dieu du soleil. Mais en fait, je ne suis pas sûr du tout. Bon. Tu vois... Voilà. Ce n'est pas grave. On va le découvrir ensemble. Et puis, de toute façon, je vais faire un petit peu en intuitif aussi. Alors, notamment avec cette carte. Et l'image de cette carte, surtout. Ce que je ressens ici, c'est que tu as passé un cap. Un cap au niveau de ton... De ton... De ta maturité, de ton développement personnel, spirituel, j'entends. Euh... C'est comme si là, Osiris, euh... Il te disait, bravo, félicitations aussi. D'où le message qu'on a eu là, célébrer qui vous êtes. Parce que pour moi, je le vois comme un professeur ici. Un professeur qui vient te donner la réponse, tu vois, à un examen, à un concours, quelque chose comme ça. Alors, d'ailleurs, parenthèse. Peut-être que dans ta réalité concrète, tu attends des réponses aussi par rapport à quelque chose que tu as passé. Un examen, je ne sais quoi. Mais qui résonne un peu avec cette énergie. Et dans ce cas-là, ce n'était pas prévu, mais là, j'ai ce message. Il y a un... Tu vas avoir un retour positif. Parce que pour moi, le principal message là d'Osiris aussi, c'est... Félicitations, tu peux passer à l'étape supérieure, à la classe supérieure. Tu vois ? Comme je te dis, comme si c'était un prof. Et voilà, fin d'année, c'est bon, tu es admis pour aller à l'étape suivante. La classe supérieure. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Osiris. Il porte le numéro... 27. Ici, 27. 27, donc on arrive sur le... Sur le 7 plus 2, 9. Enfin, 2 plus 7, 9. Donc, tu vois, il y a bien l'idée. Oui, c'est ça. Il y a l'idée de... 9, c'est l'aboutissement. C'est presque la fin d'un cycle. Donc, pour moi, ce n'est pas en termes de cycle, avant que tu le ressentes comme ça, mais c'est surtout passation d'une... Comment dire ? D'une épreuve de la vie. Non, pas une épreuve, une expérience de vie. Peut-être que tu as pu le vivre d'ailleurs parfois comme une épreuve, mais une expérience de vie. Alors, Osiris. 27. Alors, Osiris. Donc là aussi, je vais me mettre comme ça. Et tu peux mettre sur pause pour... J'espère que tu vois. Ouais, je pense qu'il faut que je le mette plus près. Bon. Alors. Osiris nous parle de transition, de régénération et de cycle. Waouh. Transition, régénération et cycle. J'ai pas grand chose, en fait, à ajouter, parce que c'est exactement ce dont je t'ai parlé avant. Transition. Donc, on en revient de toute façon au chiffre 9. Le 25 et le 27. Donc, ça fait 9 en numérologie. Transition et cycle. Tu vois, c'est les deux mots clés qui représentent un petit peu peut-être ton ambiance, ton énergie actuellement, ou ce qui se passe pour toi d'un point de vue vraiment spirituel, d'un point de vue étape de vie. Parce que, pour moi, tu as passé cette étape de régénération. C'est comme si ce que tu as traversé, c'était une phase, un processus de régénération, de guérison. Alors là, on a un petit peu son histoire, en tout cas des renseignements sur cette divinité, si ça t'intéresse. Je vais pas tout lire ici. Je vais pas le lire du tout même. Je vais voir en complément le petit message qu'il te donne. Alors, vous êtes un meneur naturel. charismatique et entreprenant. Cependant, vous n'êtes pas sans faiblesse. Vos efforts et votre réussite peuvent susciter la jalousie et l'épuisement. Osiris annonce une pause ou une transition dans votre vie. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt une transition. Mais peut-être que dans cette étape de transition, il est question de faire une pause. Rappelle-toi pour célébrer cette victoire. Voilà. Osiris est là vraiment pour t'accompagner, en fait, sur ce pont, ce passage. On parlait notamment de renaître, de renaissance. Donc, je pense que c'est... Je pense que tu ressens ça. Tu ressens cet appel. Tu ressens qu'il y a quelque chose aussi intérieurement qui a changé. Comme si t'étais plus vraiment la même personne. La même personne notamment qui a un an ou qui a trois ans ou dix ans. Enfin, voilà. C'est pour ça, on t'invite aussi à prendre un moment de pause pour célébrer, pour prendre conscience du chemin parcouru. Allez. Je bois un petit peu et on continue. Avec le tarot, notamment. À cette position ici, on a un petit peu ce que tu souhaites au jour d'aujourd'hui. Ton désir, ton projet peut-être, ton objectif. Alors, nous avons une arcane majeure, la numéro 12. Numéro 12, qui nous parle du sacrifice ici. Ah, mais c'est intéressant. Tu vois, première chose qui me vient. Première chose qui me vient, parce que je pense qu'il y a plusieurs messages ici, en fait. C'est assez riche. En plus, c'est une arcane majeure. Donc, je vais essayer, en tout cas moi, de ne pas trop m'éparpiller et d'être le plus clair possible sur mes ressentis. Alors, je prends quelques instants. Sacrifice. Renaître. Tu vois, on te parlait de renaissance. Il y a cette idée, même dans le visuel de la carte là. On a un personnage comme s'il sortait de terre là. De terre et il s'élève. Là, il y a une dimension très spirituelle. D'ailleurs, avec le chiffre 12 dans le tarot, c'est la carte du pendu. Donc, il y a une dimension extrêmement spirituelle d'ouverture, de renaissance, de meilleure connexion. Tu vois ici là, regarde. Meilleure connexion avec le divin. Il y a une régénération. Dans les mots clés qu'on avait aussi, tu vois, on sort de terre. Là, cette personne sort avec un habit blanc, donc avec un habit épuré, plus de pureté aussi. Donc, on voit bien que ce que tu veux, c'est en effet renaître. Renaître, j'entends aussi peut-être renaître de ses cendres, un peu comme le phénix. Donc, ça me parle à moi personnellement parce que voilà, tu auras compris. Et qu'est-ce qui m'évoque ça aussi dans la carte ? C'est que regarde, elle a ses habits là qui sont un petit peu comme peut-être des plumes de phénix qui s'effritent. Donc, voilà. En tout cas, moi, je ressens ici renaître de ses cendres, renaître de cette étape. Tu vois, on retourne encore sur un nouveau cycle avec le phénix qui est un perpétuel et infini recommencement. Ou pas recommencement, mais plutôt nouvelle naissance, justement. C'est pas un recommencement. Le phénix, il renaît de ses cendres. Les cendres, ça représente tout ce qui a été conscientisé, tout ce qui a été épuré, tout ce qui a été expérimenté par l'âme. Pour moi, c'est un résumé des expériences et qui nous permet justement de croître, de gagner en force. À chaque fois qu'il renaît, le phénix, il renaît plus fort. Donc, ça, c'est ce que tu souhaites, c'est cette renaissance, ce nouveau départ, ce renouveau. Mais Osiris, il est là pour te dire que tu vas y accéder, puisqu'en fait, c'est la prochaine étape pour toi. Tu as déjà fait le chemin pour, donc célèbre ça. Donc, ouais, on a cette idée de renaître. Avec cette carte aussi, on voit que tu as vraiment envie de te détacher, de te défaire de certains liens. Certains liens, certains nœuds. Alors, ces liens, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Donc, c'est à toi de voir comment ça résonne pour toi le plus. Mais ça peut être des liens concrets, physiques, dans la matière des attachements. Tu vois, des liens, des attachements, on peut dire aussi, avec des personnes, avec des situations. Voilà. Mais ça peut être aussi un point de vue plus spirituel, plus intérieur. Des comportements, des schémas de croyances, des addictions peut-être. Mais il y a cette envie de pouvoir s'en libérer, se détacher pour renaître. Et surtout, l'envie d'établir cette connexion-là, de s'en remettre au divin. Moi, je le vois vraiment comme ça. Il y a un certain lâcher-prise, un certain laisser-aller. On s'en remet dans sa posture ici, avec l'arc-en-ciel derrière, c'est ce que ça m'évoque. On s'en remet au divin. On s'en remet à la guidance divine, puisque là, l'arc-en-ciel vient au niveau de son oreille, au niveau de cette fleur. Donc, voilà, entendre les messages aussi du divin. L'autre message que j'ai avec cette carte, c'est que certainement, tu as envie, non pas de te sacrifier, puisque là, on est vraiment sur l'aspect, quel est ton objectif, ton désir ? Donc, tu n'as pas envie de te sacrifier. Mais en fait, je vais transformer ça un petit peu pour t'exprimer ce que ça veut nous dire. Tu as envie de t'investir, de t'engager pour un projet, peut-être pour les autres, d'une manière générale. Peut-être de t'engager à écouter plus la source, tu vois, la source, le divin. Ici, les questions de service, j'entends. Peut-être que ça résonnera avec toi. Service à l'autre, service à la planète, pour amener une nouvelle énergie, peut-être de l'espoir, de la vie, justement une renaissance dans ton monde extérieur. Il s'agit ici d'un engagement, j'entends, désintéressé. Tu vois ? Pas pour faire fortune ou pour que tu brilles, qu'on te voit, que tu sois connu ou le meilleur ou la meilleure, mais pour, en fait, tu vois, dans le sens du sacrifice, j'entends un petit peu comme pour Jésus, c'est… On s'investit corps et âme dans ce à quoi on croit, ce qu'on a envie de voir se matérialiser aussi pour les autres et pour la globalité. OK. Alors, on va découvrir ici, maintenant, quel est peut-être un petit peu le défi, les difficultés, éventuellement les obstacles dans ce cheminement, peut-être par rapport à cet objectif aussi. Le défi pour toi aujourd'hui. Ah, on a le chakra de la gorge. Chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, c'est lié, forcément, en plus avec cette couleur bleue, à la communication, au fait, pardon, de s'exprimer. Donc, il y a vraiment pour toi un défi à relever au niveau de la communication, de l'expression de soi, de pouvoir, ici, exprimer, en fait, ta vérité. De pouvoir, peut-être, communiquer les messages que tu reçois, la guidance, les messages divins aussi. Pouvoir le diffuser. J'ai un peu une notion, ici, en voyant ce chakra de diffusion autour de soi. C'est ça la principale difficulté. La chose que tu dois travailler aussi, c'est d'ouvrir pleinement ce chakra de la gorge. S'il arrive en défi, ça veut dire que, forcément, le focus, le travail à faire, il est à ce niveau-là. Donc, chakra de la gorge. Tu peux faire des méditations, des visualisations, tout un tas de choses, des exercices, justement, où tu dois t'exprimer, t'exprimer, voilà, devant les autres, etc. Mais c'est surtout, en fait, exprimer quoi ? Exprimer sa vérité profonde, ses convictions, ses croyances. Exprimer aussi, tu vois, avec le bleu, c'est tes émotions, tes états d'âme, comment tu te ressens, qu'est-ce que tu sens actuellement, voilà. Simplement, de manière transparente, de manière bienveillante aussi, et claire, juste exprimer, exprime-toi, voilà. Alors, ah, et avec le chiffre 5, j'entends aussi, c'est justement, sans avoir peur, des conflits, des conflits, ou d'être jugé, d'être malentendu aussi, voire pas entendu ou mal compris. Qui, à partir du moment où tu exprimes ta vérité, tes ressentis, de manière pure, de manière transparente, en fait, on s'en fiche quelque part du reste, tu vois, on s'en fiche des conséquences. On s'en fiche si ça déplaît à certains, si ça amène des grands changements, ça bouleverse un petit peu les choses, les personnes en face de toi, les situations, etc. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que toi, tu puisses faire exprimer cette vérité du cœur, cette vérité de l'âme. Alors, ici, avec le tarot des anges, on a un message complémentaire qui te donne un petit peu le chemin à suivre, peut-être, qui te donne des conseils. Alors, le 4 de terre, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Alors là, on a plusieurs phrases, et ça tombe bien parce que je trouve que chacune résonne avec ton énergie, avec ce qu'on a vu avant. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Donc là, on voit qu'il y a des interrogations pour toi concernant le domaine matériel, notamment le domaine financier. Par exemple, déjà, par rapport à la situation extérieure, le contexte extérieur, sanitaire notamment, peut-être, est-ce que si tu suis ton projet, si tu suis la guidance, si tu amènes des grands changements au niveau professionnel, il y a la peur de, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir financièrement ? Donc, on voit que c'est important que tu puisses te détacher, justement, de certaines pensées, de soucis, parce que les soucis vont être liés au mental, c'est le mental qui se fait des soucis, même si, en effet, dans le concret, il peut y avoir des difficultés, d'accord ? Mais tu dois passer au-delà de ça, si tu veux, ou plutôt, choisis bien tes pensées, parce que c'est tes pensées qui vont attirer à toi aussi ta réalité, ou qui vont façonner ta réalité. Donc là, soucis excessifs à l'argent. Le problème dans ça, ce n'est pas forcément qu'il y ait des soucis à l'argent, on a le droit de se faire des soucis, bien sûr, mais c'est le côté excessif, tu vois, le mot excessif qui est justement de trop. Donc, pouvoir ici, peut-être parler éventuellement de tes inquiétudes, déjà, ça va te permettre de t'en libérer, de délester un petit peu du poids. De bonnes décisions d'affaires, tu vois, on te dit pourtant que là, si tu as des projets, si tu as des choses à mettre en place, c'est le moment. Avec le 4 de terre, c'est le bon moment. Tu es bien guidé pour ça, donc ne remets pas en question tes choix, tes décisions. C'est bien dirigé. Et ça t'amènera justement à une certaine stabilité. On a le chiffre 4, donc il y aura une stabilité. Mais, voilà, ça demande peut-être de prendre des risques, de se lancer ici, avec ces bonnes décisions d'affaires. Et enfin, partager ses richesses avec les moins nantis. Donc, ça rejoint les autres messages, c'est complémentaire aussi. Peut-être qu'en effet, regarde, tu as des choses à apporter aux autres, notamment à travers ce que tu as exprimé, ta vision des choses, à travers ta voix, à travers ta parole. Partager ses richesses. Tu as plein de choses à apporter. Ok. Alors, avant de découvrir le dernier message, qui est justement caché en dessous, comme tu le vois, puisqu'il s'agit de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Je n'ai pas mis d'intention, vraiment, pour cette position, juste à m'inspirer, la sagesse des royaumes cachés, donc quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on veut te dire pour terminer cette guidance. Alors, tu vois, je trouve que ça va très bien. C'est pour ça que je dis que c'est super bien tombé, parce que ça va parfaitement avec ce chakra de la gorge. Tu as beaucoup de connaissances, ici. On a un vieux sage. Tu as beaucoup de connaissances, de sagesse, des choses à exprimer, des choses à partager. C'est clairement ce qu'on a vu. Communication. On a quand même le mot-clé, ici, communication, et chakra de la gorge. Donc, on ne peut pas faire plus synchro, synchrone. Alors, j'ai... Ok. Ce que je ressens, ici, en plus, avec Osiris au-dessus, j'ai un message particulier. Alors, je te dis que tu as beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, parce que, là, j'ai ce message que, dans des vies antérieures, peut-être au moins une, au moins une, ça c'est sûr, tu as représenté ce seigneur des mots. Seigneur des mots, c'est-à-dire que tu étais une personne... Alors, j'entends une personne publique, une personne de notoriété publique, justement. C'est pour ça qu'on a le mot des louanges. Tu as eu beaucoup de... Comment dire de... Ah, je n'arrive pas à trouver. D'éloges. D'éloges, une reconnaissance, un succès, peut-être même. Peut-être pas de ton vivant, peut-être après, je ne sais pas trop. Mais, dans tous les cas, un personnage qui, aujourd'hui, historiquement, on le connaît. On connaît son nom, on connaît ses ouvrages. On connaît... Ce n'est pas forcément lié à l'écriture, mais tu pouvais être écrivain, tu pouvais être artiste, tu as pu communiquer, déjà, des choses à l'époque, avec les mots, tu vois, les seigneurs, des mots. Donc, soit à l'écrit, soit à l'oral. Un grand orateur. Un grand... Comment dire ? Comteur. Comteur de mots, compteur d'histoire. Peut-être romancier, peut-être il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas, d'ailleurs, si ce personnage... Là, je n'ai pas de référence. Historique, mais peut-être si ce personnage, il t'évoque quelqu'un. Je dis n'importe quoi au hasard, mais, tu sais, je ne sais pas, moi, Victor Hugo ou un truc. Franchement, ça peut être le cas. Enfin, essaie de te renseigner ou spontanément à qui te fait penser ce personnage. Historiquement, eh bien, je pense que tu as été cette personne. Voilà. Bon, après, on garde ce message entre parenthèses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as été dans une autre vie quelqu'un de notoriété publique qui a déjà transmis des messages, des enseignements. Très important et surtout, peut-être, sur le niveau spirituel. Voilà, voilà. Bon, écoute, j'espère vraiment que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas, surtout, si c'est le cas, à liker, partager autour de toi, me partager aussi, peut-être, si tu le souhaites. En tout cas, avec plaisir, t'es ressenti dans les commentaires en bas de la vidéo. Moi, je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse. Je te fais plein de bisous. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je posterai de nouvelles vidéos. Alors, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Coucou, je te retrouve avec plaisir. Toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette enveloppe et le numéro 103. Alors, avant de découvrir un petit peu quelle divinité s'adresse à toi aujourd'hui, je vais te transmettre tout de suite le message qui correspond à ce chiffre. Alors, tu vas voir, j'ai utilisé ce livre qu'on m'a prêté il n'y a pas longtemps. Donc, je trouvais que c'était bien approprié pour la guidance d'aujourd'hui. Dorine Virtue, l'oracle des anges, 365 conseils ou messages de vos guides. Alors, on va découvrir le 103 pour toi. Alors, au cours de cette guidance, mets sur pause si tu as besoin pour prendre des notes, notamment, et je vais te montrer, tu vois, je vais te montrer certaines choses, les écrits. Alors, j'espère que tu verras. Faites-vous un cadeau. C'est ça, un 103, oui. 103. Faites-vous un cadeau. Pourquoi attendre une occasion spéciale pour vous gâter ? Après tout, c'est pendant les périodes ordinaires de votre vie que vous avez le plus besoin de recevoir des cadeaux. Le cadeau que vous faites aujourd'hui n'a pas été coûteux ou recherché. Il sera peut-être même gratuit. Il faut simplement qu'il vous réjouisse le cœur. Abordez la journée avec ouverture d'esprit et permettez-vous de suivre votre voie intérieure qui vous conduira jusqu'à cette petite gâterie assurée de vous plaire. Ce sera peut-être une activité comme aller au cinéma ou lire un bon livre ou bien un service comme un massage ou une pédicure. Vous préférerez peut-être simplement vous détendre dans le bain ou faire une sieste en après-midi. Il n'y a certainement aucune limite quant au nombre de gâteries que vous pouvez vous accorder chaque jour. Récompensez-vous en vous offrant des cadeaux aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Expérimentez les bienfaits de l'élévation de votre enthousiasme et de votre joie. Et la pensée du jour, le mantra ou une phrase comme ça que tu peux te répéter qui va t'aider, t'accompagner. Je m'offre un cadeau en savourant le plaisir de prendre soin de moi de cette façon. Je mérite de recevoir une gâterie et de me donner de l'amour. Bon, le terme de gâterie me fait assez rire, mais voilà. Pourquoi pas, pourquoi pas aussi une petite gâterie pour tout le monde. Bien sûr, je parle d'une petite gourmandise, un petit plaisir sucré, pâtissier, par exemple. Voilà. Bon, alors. Bon, le message est assez clair ici, besoin de se faire du bien, en fait, de se faire plaisir, de se faire des cadeaux tous les jours, justement, de ne pas attendre. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est en janvier, on vient de passer la période des fêtes, etc. Et puis, voilà, peut-être l'euphorie est retombée. Alors qu'en fait, on te dit ici que, quelque part, Noël, ça peut être tous les jours. Il suffit de voir les choses avec cette perspective, de mettre cette intention de, bah tiens, là, je vais me faire un bain, là, je vais me faire un cadeau, là, je vais me faire plaisir. C'est-à-dire, tu vois, tu peux, en fait, choisir chaque jour, chaque instant, ce qui va être ton cadeau, un bon repas que tu as préparé, etc. Donc, amener cette conscience dans ton quotidien que c'est pas juste, tiens, je suis en train de cuisiner, là, je me fais plaisir. Tu vois, en fait, tu vas amener une valeur ajoutée à tout ce que tu fais à partir du moment où tu mettras cette conscience. Et cette valeur ajoutée, elle est presque impalpable, mais en fait, c'est de l'amour, c'est de l'amour à l'état pur et c'est de l'énergie, donc, et tu t'imagines pas les bienfaits que ça peut t'apporter de voir les choses sous cet angle-là. hein. Alors, je mets le message à côté, j'y reviendrai peut-être après et on va découvrir les messages pour toi et donc qui a fait le 103, enfin, qui a choisi le 103. Alors, je ne sais plus dans quel sens c'était, donc je pense que c'est comme ça et comme ça. Alors, découvrons tout de suite la divinité qui a un message à te transmettre et avant de la découvrir, je vais te montrer aussi le petit livret des petites choses sur ce personnage, cette entité. Sache que c'est que tu peux te connecter, tu peux établir un lien actuellement avec son énergie, avec cette divinité pour t'apporter soutien, guérison, guidance, ce que tu veux. ce n'est pas un hasard que tu aies été attiré par ce choix, donc si ça te parle, n'hésite pas à te connecter avec cette énergie qui va ressortir ici. Alors, on a, tu as, mi-isis, mi-isis. Alors, je ne connais pas du tout, je ne sais même pas si je prononce bien, mi-isis aussi peut-être, c'est difficile à dire. On a un personnage avec une tête de lion, donc j'ai l'impression déjà que cette divinité, je ne sais même pas si c'est masculin ou féminin, tu vois, mais elle t'invite à prendre confiance en toi, prendre confiance en ton pouvoir, reprendre peut-être aussi ton pouvoir de décision, de, ouais, je pense que il s'agit en fait de, comment dire, savoir t'imposer, je ressens ici, savoir dire non aussi, parfois, comme un véritable leader ici, c'est un peu l'énergie de l'empereur que j'y ressens. Alors, on va découvrir plus en détail cette divinité. Pour moi, avec le chiffre 20, elle porte le chiffre 20, on a un appel, un appel intérieur à, ouais, à s'exprimer, à s'imposer en fait, s'imposer davantage, prendre son pouvoir, il y a un appel comme ça pour toi à reprendre le lead, reprendre le pouvoir. Alors, la 20, donc, je ne vais pas tout lire, notamment là, de quoi il parle. Donc, j'essaye que tu vois bien, misis, le courage, donc les mots-clés, le courage, la noblesse, le choix du combat. Tu vois, c'est intéressant, courage, moi je t'ai parlé de confiance, donc ça résonne aussi un peu pareil. Et le choix du combat, tu vois, c'est savoir dans quoi tu décides de mettre ton énergie. ton temps, tes ressources. Est-ce que c'est, ça impose justement de faire un choix, tu vois, quand on fait un choix, c'est aussi renoncer. Faire un choix, prendre une décision, c'est aussi renoncer, forcément. Si tu as deux chemins et que tu dois faire un choix, tu choisis un, mais l'autre, eh bien, tu lui dis non, quelque part. Donc, il y a cette notion aussi de savoir dans quoi tu veux t'engager. Et surtout, de choisir toi avec ton propre libre-arbitre, avec ta propre autorité. Alors, son petit message, en plus, Misis vous apprend, tu peux, voilà, mettre sur pause pour lire toute l'histoire, Misis est le dieu fauve, seigneur de la guerre. Voilà, Misis vous apprend à choisir vos batailles intelligemment. Vous avez une honorable âme de guerrier et une forte volonté qu'il ne faudrait pas épuiser en vous engageant dans des batailles inutiles. Évitez de toujours vouloir en faire plus et de vous noyer dans une foule d'objectifs. Il est temps de faire un choix si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans des situations perdues d'avance. Défendez les causes qui vous tiennent le plus à cœur et qui vous paraissent les plus justes. Vous devez déployer assez d'énergie pour affirmer vos choix, tu vois, affirmation, on y revient, et sortir vainqueur du champ de bataille. Ok. Très beau message, très belle carte là aussi de cette divinité. Alors, on va approfondir le message, on va découvrir davantage. On a ici un petit peu ton objectif, ça représente ton souhait véritable, tes projets peut-être, qu'est-ce que tu souhaites réaliser, qu'est-ce que tu aimerais voir se réaliser au jour d'aujourd'hui. Alors, on a ici choisir choisir avec sagesse. Waouh ! Le 7 de coupe. Tu vois, alors, c'est incroyable parce que j'ai tiré les cartes, voilà, sans les avoir vues et sans savoir comment ça tombe, mais c'est incroyable. Choisir avec sagesse. Là, on nous parlait de choisir ses batailles. J'ai refermé le livre. Bon, tant pis, mais c'était ça, choisir, ses batailles, choisir sa direction. Dans quoi, j'étais dit, on s'engage. Tu vois, il y a plusieurs... Peut-être qu'actuellement, tu es dans une phase où tu te sens un petit peu, comment dire, dispersé. Moi, j'ai cette notion de dispersion ici, peut-être dans tes énergies, peut-être dans tes pensées, ça va dans plein de directions différentes. Et donc, tu as du mal à te connecter à ta sagesse intérieure qui te permet, elle, d'y voir clair, de savoir exactement, tu vois, avec ce lion ici, cette tête de lion, c'est le roi, c'est le roi de la jungle, il sait exactement ce qu'il veut et il impose quelque part ce qu'il veut, non pas aux autres, mais il impose quelque part à lui-même son choix de vie. et puis ceux qui ne veulent pas le suivre, ils ne le suivent pas, ce n'est pas grave ça. Choisir avec sagesse, donc ce que tu veux le plus, c'est trouver ce qui te correspond, trouver ta direction, être sûr de ton choix, parce que je pense que tout simplement, tu as plein de possibilités aujourd'hui, c'est ce que vient nous dire le 7 de coupe, plein de possibilités, plein de rêves, peut-être plein de projets, mais tout ne peut pas être réalisé. D'ailleurs, je te parlais de l'énergie de l'empereur ici, que je ressentais, le chiffre 4, et bien l'empereur, lui, il organise les choses. L'empereur, ou ici le roi lion, on va l'appeler le roi lion, tiens, il est organisé, méthodique, structuré, carré. Là, c'est l'inverse, ici, c'est la dispersion, tu vois ? Dispersion, mais parce qu'il y a plein de choses qui t'animent, plein de choses peut-être que tu as envie de découvrir, plein de choses que tu as envie de faire, que tu as envie de développer, mais on voit qu'aujourd'hui, tu as conscience de ça, tu as conscience que tout ne peut pas être fait, et que, tu sais, je te parlais de choisir, c'est renoncer, donc c'est pouvoir faire le bon choix, ce que tu as envie de faire, tout simplement, c'est le bon choix. Et regarde, on voit ce personnage, on a quand même une indication qui est peut-être dans une posture de yoga ou de méditation, et il a les mains ouvertes comme ça, donc il demande, pour moi, soit il demande, donc peut-être, demande à cette énergie, Amnizis, de te diriger vers le bon combat, vers le bon choix, parce que ce n'est pas un combat, donc on va reformuler ça un petit peu, vers le bon choix, la bonne direction, demande, demande vraiment, tu vois, et en même temps, ça peut être aussi, comment dire, en méditation, donc intérieurement, essayez d'amener la vérité du cœur qui va émerger comme ça, choisir avec sagesse, alors, je bois un petit peu et on continue, on a ici, le principal défi pour toi, justement, au jour d'aujourd'hui, ou les difficultés, ça y est, c'est retourné, donc défi, difficultés ou obstacles, actuellement, ou justement, pour mener à bien tout ça, alors, c'est très, très intéressant, parce que, tu as vu, elle voulait se présenter tout de suite, rapidement, on a le chiffre 4 et le chakra du cœur, donc déjà, on retrouve le chiffre 4, de cet empereur dont je t'ai parlé, même s'il n'est pas là, mais moi, je le ressens comme ça, et on a le chakra du cœur, donc on retrouve le vert, on retrouve le vert ici, aussi, et c'est intéressant, parce qu'il y a quand même des similarités avec le choix numéro 1, à la fois dans ton premier message que tu as eu tout à l'heure, avec les cadeaux, et puis à la fois, parce qu'eux aussi, ils avaient eu un chakra qui est ressorti ici, en défi, donc sur un jeu de 78 cartes, voilà, c'est, voilà, je trouve que c'est intéressant, bon, donc, chakra du cœur, défi, difficultés, chakra du cœur, et bien, tu vois, c'est exactement, c'est pour ça que ça voulait venir vite, c'est parce que ça fait le lien, c'est ici, se retrouver dans son cœur, aller écouter cette voix du cœur, c'est aussi simple que ça, là, tu vois, on pourrait imaginer, en effet, il y a plusieurs directions, là, à travers ce pentacle, ou ce symbole, là, de cette étoile, il y a plusieurs directions possibles, mais ce qui est important, c'est d'être centré, d'être ancré, avec le chiffre 4, ancré en soi, vraiment, pour trouver le bon chemin, le chemin qui nous appelle le plus, le chemin qui nous correspond, je te disais ici qu'il y avait une notion d'appel, il y a un appel intérieur, mais peut-être qu'il y a des distractions autour de toi, ou peut-être que tu te laisses distraire facilement, soit par des personnes, soit par le contexte actuel, par les infos, par la télé, par je ne sais quoi, mais tu n'as pas assez pris le temps, je pense, je pense, de te connecter juste à toi, à tes ressentis, et surtout à ton cœur, là, c'est clair, c'est le défi, c'est d'aller reconnecter, et écouter son cœur, et moi, j'entends ici avec le chiffre 4, c'est de le faire dans ton quotidien, de le faire concrètement aussi, tu vois, ce n'est pas juste se poser, bon, tiens, allez, je vais essayer d'écouter mon cœur, c'est vraiment, ils mettent des intentions, ils mettent un cadre, tu vois, un cadre, peut-être ritualiser tout ça, avant la méditation, tu mets des enceintes, tu mets une musique particulière, tu vois, presque comme si tu étais un peu en, en tranche, quelque chose comme ça, mais j'ai vraiment la notion de rituel aussi, peut-être dans ton quotidien, te mettre des routines, des rituels pour trouver un espace où tu te retrouves dans ton cœur. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, est-ce que j'ai autre chose ? Non, le message est vraiment très clair, en fait, ici. avec le tarot des anges, nous avons un message complémentaire qui va justement te conseiller, peut-être concrètement, t'indiquer le chemin à suivre, voilà, t'apporter une guidance, vraiment, ça tombe bien d'ailleurs, justement, parce que, normalement, l'intention que j'ai mis ici, c'est pour te donner une direction, pour te dire, voilà, le chemin à suivre, et il se trouve que toi, c'est pleinement ta recherche, au jour d'aujourd'hui. le set d'eau, waouh, 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 non, c'est incroyable, le set d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner, waouh, non, mais, c'est incroyable, parce que le set d'eau, c'est l'équivalent dans un autre jeu, là, on a un tarot ici, et un tarot ici, c'est la même carte, en fait, ça, c'est le set de coupe, le set d'eau, c'est le set de coupe. Donc, tu vois, quelque part, on ne te donne pas d'informations plus, enfin, en plus, parce que c'était déjà là, c'était déjà dans ce que tu recherches, dans ce que tu recherches, une décision complexe, on l'a vu, on l'a dit, tu vois, là, c'est un peu pareil, donc la représentation, elle est différente, on va voir ce qu'elle nous apprend. on voit, ben, justement, cette coupe, avec chacun, peut-être un joyau, un trésor différent, ils ont des couleurs différentes, mais ils brillent, on peut dire, tous autant. Enfin, moi, par exemple, en voyant cette carte, si je me mets dans l'histoire de la carte, je découvre ça, là, enfoui au fond de l'eau, et waouh, tout ça, ça me semble merveilleux, ça me semble beau, je suis curieux, j'aimerais bien pouvoir savoir ce qu'il y a derrière toutes ces coupes, quels sont vraiment ces trésors. Mais, on dirait, par exemple, voilà, non, tu ne peux en choisir qu'un. Bon, peut-être il y a un peu de frustration, peut-être il y a d'hésitation, mais en fait, moi, là, ce que je ressens, c'est qu'on te dit, quelque part, il n'y a pas vraiment d'enjeu, il n'y a pas de, tu ne peux pas faire vraiment de mauvais choix, écoute-toi, tout simplement, qu'est-ce que tu ressens en premier. Donc, tu vois ici, par exemple, quelle est l'étoile, la couleur, qui te parle, le plus, qui t'appelle le plus. Ouais, c'est ça, en fait. Peut-être qu'en méditation, ou en connexion avec ton cœur, tu peux essayer de visualiser ces différentes options. Peut-être, tu utilises même cette image, je ne sais pas, mais au niveau visuel, je trouve que c'est pas mal. Tu mets tes différentes options, les différentes possibilités derrière chacune, là, de ces coupes, et puis, après, seulement, tu te connectes avec ton cœur pour voir laquelle vraiment t'appelle le plus, tu vois, dans cette image. Enfin, bon, dans tous les cas, il y a quelque chose à effectuer. Tu vois, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Il y a besoin de passer à l'action, c'est ce que je disais. Mettre en place des pratiques concrètes, voilà. Ouais, il faut s'y mettre, il faut arrêter d'être dans un flou un peu. Et puis, l'essai de dos, c'est souvent, comment dire, lié au monde du fantasme. Tu vois, on fantasme les choses, on rêve les choses, mais c'est dans l'esprit tout ça, c'est dans l'imaginaire. Voilà, on est dans l'imaginaire, peut-être on fait des projections, mais là, il faut aller dans le concret. Et comment tu vas aller dans le concret ? C'est en choisissant. Mais tu ne peux pas faire le mauvais choix à partir du moment où tu choisis ton cœur. Tu choisis avec ton cœur. Ok. Et alors, le dernier message ici, c'est grâce à la sagesse des royaumes cachés. Donc, je ne sais pas ce qui va ressortir, je n'ai pas mis d'intention particulière pour cette position. Juste le jeu me parlait, la sagesse des royaumes cachés, donc peut-être quelque chose de caché. Une dernière information qu'on veut te délivrer ici. Le maître de la minutie. Discernement, vision claire et détail. Maître de la minutie. Ouais, ton tirage, il est vraiment très cohérent et pour le coup, tous les messages, ils sont vraiment très très reliés, très connectés. Encore plus que pour le choix numéro 1 même. Donc justement, moi, ça me paraît clair, ça me paraît limpide, tu vois, vision claire ici. Vision claire, parce que dans mon cœur, je le ressens que, en fait, c'est plus simple, quelque part pour toi, que ce que tu ne penses, que ce que tu imagines, ou que ce que tu expérimentes jusqu'à maintenant. Il faut simplement faire preuve de discernement. Donc là aussi, je me répète encore une fois, mais de nouveau, en allant écouter son cœur. Le discernement du cœur, en fait. Peut-être, justement, que tu, comment dire, le maître de la minutie et les détails, je les vois dans les deux sens. Alors, peut-être que d'un côté, tu te focalises trop sur certains détails, sur certains points, alors qu'en fait, avec la voix du cœur, ça peut être instantané, la réponse, ça peut être direct, ça peut être une évidence, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout. On le ressent. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup trop de petits, tu t'attaches trop à des petits détails qui te perturbent dans ta prise de décision, dans ta prise de position. Donc, on a ça, et alors, détail aussi. Voilà, l'autre partie de détail, ça peut résonner avec nécessituer d'effectuer des recherches. On a le personnage ici, là, qui a plein de livres derrière, plein d'ouvrages, donc peut-être qu'à travers la lecture, à travers certains enseignements, tu peux trouver la solution ici, tu peux trouver à travers de, voilà, de lecture, enseignement, même en regardant des vidéos de certaines personnes, par exemple, sur Internet, trouver, extraire, tu vois, extraire quelque chose qui va t'aider. Pas forcément la solution comme ça qui te dit quoi faire, mais extraire un élément du discours, certains mots qui vont résonner pour toi et qui vont t'aider dans ta prise de décision. Ouais. Maître de la minutie. Donc, c'est vraiment à toi de voir, en fait. Est-ce que tu as besoin de, parce que ça peut être aussi une possibilité d'analyser, mais par contre, de s'y pencher vraiment, tu vois, de s'y pencher et en même temps avec le regard du cœur de peser les pour et les contre pour chaque décision, de prendre un temps où on analyse, on fait des projections sur chaque décision et à la fin, on fait un bilan. C'est possible. Après aussi, ça, c'est si tu en as besoin, en fait. Qu'est-ce que tu as besoin pour avoir une vision claire ? Pour d'autres, ça va être simplement, justement, de laisser tomber, quelque part, tous ces ouvrages, toutes ces connaissances, tout ce mental aussi, peut-être, et simplement revenir dans sa sagesse du cœur. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura aidé, que ça aura résonné surtout avec toi aussi. N'hésite pas, vraiment, si c'est le cas, liker, partager. Vraiment, ça, c'est important pour que ça puisse aider d'autres personnes autour de toi. Et puis, pourquoi pas aussi ? Tu peux m'écrire un petit commentaire, me donner un petit peu tes ressentis, tes sentiments par rapport à ce tirage. Voilà, mon ami, je te souhaite le meilleur, le meilleur, et puis, voilà, une belle continuation. Je pense que tu vas y arriver, déjà, avec tous les éléments qu'on a eus ici, ça te donne, en fait, ça te dit simplement de t'y mettre, tu vois, de, comment dire, de passer à l'action, et d'arrêter peut-être d'être dans un certain flou comme ça, mais au moins de mettre des choses en place. Et c'est en mettant les choses en place qu'à un moment donné, la solution, elle va émerger, tu vois, elle va, ouais, elle va émerger, vraiment. Voilà, donc, à bientôt pour de nouvelles guidances, de nouvelles vidéos et prends bien soin de toi. Salut, salut ! Coucou, je te retrouve, alors, donc, toi qui as fait le choix numéro 3 avec ce courrier et le chiffre 122. Alors, avant de découvrir qui, quel messager divin t'envoie ses messages, eh bien, on va commencer avec le chiffre 122. Ici, j'ai ce livre-là qui m'a été prêté il n'y a pas longtemps, donc, Doréne Virtue, l'oracle des anges, 365 conseils ou messages de vos anges. Donc, on va découvrir, pour toi, le 122. Et je te le dis, tu peux mettre sur pause pour prendre des notes, à chaque fois, je te montrerai le mot, comment le livrer, par exemple, voilà, prendre des notes ou faire ce que tu veux, en fait. Voilà. Alors, 122. Oui, c'est ça, 122. « Laissez Dieu s'occuper des détails. » « Chers êtres bien-aimés, nous, les anges, vous voyons vous inquiéter quant à votre évolution dans cette vie. Nous sommes ici pour vous rassurer, car chacune de vos prières est prise en charge par des êtres puissants qui intercèdent en votre faveur. Les détails de vos efforts sont sans importance et ne méritent certainement pas que vous vous en inquiétez. Inquiétiez, pardon. Il est vrai que vous avez davantage l'impression de maîtriser votre vie quand vous comprenez ce qui arrive. Mais il existe plusieurs niveaux de compréhension, selon l'angle de votre regard et le niveau énergétique concerné. Comprendre les choses en fonction d'une énergie basse, c'est lorsque les gens croient qu'ils doivent prendre aux autres pour pouvoir combler leurs besoins. Cela vient de la croyance que les choses sont disponibles en quantité limitée et qu'il est nécessaire de se battre contre des rivaux pour obtenir ce que l'on veut. Au niveau le plus élevé, par contre, celui que l'on décrit comme la foi optimiste, la personne se laisse guider sans crainte par le divin. Les gens qui voient les choses de cette manière comprennent qu'une fois leur prière exprimée, Dieu s'occupe de tous les détails et les guide dans l'action si cela est nécessaire pour les aider à réaliser leurs rêves. C'est un véritable travail d'équipe avec l'esprit. Et la pensée du jour comme un mantra, quelque chose, une phrase importante que tu peux utiliser au quotidien. Je remets entre les mains de Dieu et des anges tous mes soucis quant à la manière dont mes prières et mes désirs se réaliseront. Ok, je vais mettre ça sur le côté. On a un message assez clair ici. Donc tu vois, en gros, pour résumer, on te dit « Laissez Dieu s'occuper des détails ». C'est intéressant en plus parce que je suis en train de voir que j'avais mis une petite étoile violette pour toi et l'étoile justement dans le tarot, notamment le chiffre 17, l'arcane majeur 17 de l'étoile, c'est vraiment la connexion à ses guides aux divins. C'est, tu sais, l'étoile qui illumine dans la nuit, qui te guide, qui est toujours là, qui est toujours présente et c'est vraiment raccroché au guide, associé au guide, l'étoile. Et donc, je vois cette étoile et en même temps, le message qu'on te dit, il est très clair. Garde la foi, laisse Dieu et tes anges et tes guides s'occuper des détails, c'est-à-dire mets des intentions claires, pose tes intentions, pose tes souhaits, tes rêves, peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs, mais ce qu'il y avait avant et que là, on t'invite à lâcher prise sur, c'est comment ça va se passer. Juste, tu aimais ton souhait avec le cœur, avec la foi et ensuite, il n'y a rien d'autre à faire. Justement, et surtout, j'ai envie de te dire, il ne faut rien faire d'autre. Quand je dis rien faire d'autre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acter des choses concrètement dans la matière, mettre des actions en place. c'est ne pas amener du mental dessus. Tu vois, genre, j'ai fait ma demande, ma prière et puis dans une semaine, je n'ai toujours pas la réponse à ma prière ou je ne la vois toujours pas comme j'aimerais la recevoir et la percevoir et donc, je me mets à psychoter, j'ai des doutes, etc. Donc là, il n'y a plus la foi. La foi, elle est partie quand on retourne dans le doute. Donc tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est une foi inconditionnelle, poser des intentions claires et ensuite, vraiment remettre ça pleinement à Dieu, à la source, à l'univers, à tes anges, à tes guides. Alors, on va découvrir qui t'envoie ce message et la suite aussi de tous les messages. Alors, je vais poser ici. Donc on a une divinité égyptienne. Je te montrerai aussi le livret pour celle-là et puis on va tout faire ensuite en intuitif. Alors, gauche, droite, en bas et au milieu. Je pense qu'on voit tout, c'est pas mal. Alors, qui t'envoie ce message ? Avant de découvrir, sache que ce n'est pas un hasard et que cette divinité, tu peux faire des recherches dessus, tu peux même te connecter avec cette divinité. C'est une divinité qui va t'apporter son soutien actuellement si tu en fais la demande justement. Peut-être que laisser Dieu s'occuper des détails en l'occurrence par rapport à tes rêves, etc., tes projets, tes désirs, tout ça, tes prières, tu peux essayer de te connecter avec la personne ou l'entité ici qui va ressortir. c'est un conseil vraiment qui t'est donné ici. Alors, on a Méret Cégé, Méret Séguerre, je ne sais pas comment on le dit autrement. D'accord, alors, on va découvrir parce que je ne la connais pas, mais la première chose qui me frappe et je trouve que c'est un beau message, c'est que justement, regarde, on a Méret Méret Séguerre, enfin, attend, Méret Séguerre. Et en fait, en lisant Méret Séguerre, moi, j'entends Messager. Méret Séguer, Messager, voilà. Alors, je ne sais pas, on va voir, je ne sais pas du tout à quoi elle correspond cette divinité, mais en fait, là, je la ressens comme un messager. Bon, bien sûr, c'est le thème de la vidéo, mais là, encore plus, je ne l'ai pas fait pour les autres, tu vois, ça ne m'est pas venu comme ça, il y a d'autres choses qui me sont venues. Pour toi, Méret Séguerre, c'est le messager de tes prières, c'est elle qui va pouvoir t'aider à transmettre cette énergie, ces prières au divin. Elle est l'intermédiaire, voilà, elle est l'intermédiaire, elle est le messager du divin, qui fait le pont entre, directement, le divin et toi, ou ton âme et toi, enfin, voilà. Méret Séguer, voilà. On a une magnifique carte, là aussi. Alors, elle porte le numéro 19, en plus, le chiffre du soleil. Alors, tu vois, comme quoi, je l'ai fait en intuitif parce que, là, les messages, ce n'est pas forcément du tout ce que je viens de t'exprimer. Donc, on a un complément ici. Alors, je t'invite à mettre sur pause si tu veux lire un peu son histoire, à quoi elle correspond. Et, elle porte les mots-clés, le secret, la solitude, le repli. Secret, solitude, repli. Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est justement que tout ça, c'est ce qu'il faut éviter. Comme on a vu le message avant, laisser Dieu s'occuper des détails et avoir la foi, eh bien, ça, c'est les énergies qui vont te, comment dire, en fait, je les entends un petit peu négativement ici. Secret, solitude, repli, renfermement, en fait. Enfermé sur soi, enfermé dans ses croyances, dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses interrogations. Donc, mérette, c'est j'ai, elle va pouvoir t'aider à sortir aussi de ça. Alors, on te dit, en symbolique divinatoire, vous êtes une personne mystérieuse et réservée. Vous gardez vos sentiments en vous tel un trésor. A l'image de mérette cégé, il vous arrive de réagir trop vite lorsque vous vous sentez menacé. Ainsi, vous vous montrez parfois froid ou agressif envers ceux qui osent s'aventurer vers vous, mais vous regrettez bien vite votre réaction. Au fond de vous, vous souffrez de votre renfermement et de votre manque de communication. La solitude devient néfaste avec le temps. Il est parfois temps pour vous de sortir de l'ombre et de vous ouvrir au monde. Révélez-vous, soyez actifs et créez des opportunités. Vous êtes un trésor qui ne demande qu'à être découvert. Voilà, alors, le message tel quel, celui-ci, je ne sais pas comment ça résonnera pour toi. En tout cas, c'est le message associé à Meret, c'est G. Mais tu vois, ce que j'ai capté, d'ailleurs, ça n'avait rien à voir avec un petit peu tout ce qu'on a dit. Enfin, c'est un complément, je veux dire, mais je me fie à mon premier, première intuition, justement, à ce que je ressens et c'est, ouais, vraiment, elle fait l'intermédiaire, le pont entre, entre ce qui se passe ici pour toi et ce que tu souhaites et elle, 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 elle transforme, elle transmet les énergies, elle transmet les messages. Donc, connecte-toi à Meret, c'est G. Alors, on va découvrir ici, justement, un petit peu quel est, au jour d'aujourd'hui, ton rêve, ton objectif principal, ton projet, la direction que tu souhaiterais prendre. Qu'est-ce que tu aimerais voir se matérialiser ? Ok, on a la réalisation des souhaits avec, avec, donc, le 9 de coupe. C'est intéressant parce que là, avec le message qu'on a eu, quand même, j'y reviendrai parce qu'on a quand même ici un petit trésor, un beau trésor. Et rappelle-toi, dans la carte, dans le message de Meret CG, on avait un dernier, justement, tu es un trésor que le monde attend de découvrir. Voilà. En gros, c'était ça. Alors, on va tout de suite enchaîner là-dessus, d'ailleurs, plutôt que d'aller sur l'interprétation standard de la carte. Je pense qu'en effet, tu as quelque chose à révéler. Tu vois, il y a quelque chose qui est caché en toi aussi. Ici, il y a quelque chose d'assez nocturne, assez sombre. On parlait de solitude, de repli, de renfermement. Mais là, il y a quelque chose de très lumineux, au contraire. Il y a des secrets, peut-être des capacités, des dons, de la beauté, tout simplement, de la beauté en toi à révéler aux autres. À laisser transparaître qui tu es vraiment au fond. Et les autres, justement, ils vont te voir pour ce que tu es, ils vont apprécier cette beauté. Ils vont la reconnaître, il y aura une reconnaissance extérieure, mais en plus, voilà, une véritable une véritable envie d'être avec toi, d'écouter ce que tu as à dire, d'être en ta présence. Parce que tu es véritablement un cadeau pour les autres, pour cette terre, pour cette époque. Mais pour l'instant, tu vois, c'est encore enfoui, c'est des choses que tu caches. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais, on t'a dit que c'est le moment, là. Bon, donc ça, c'est un message qui est plutôt en synchronisation avec ce qu'on a eu avant. Maintenant, ça parle aussi beaucoup, puisque le 9 de coupe, réalisation des souhaits. Ce que tu veux le plus, réalisation des souhaits. Et rappelle-toi, le message du 122, c'était laisser Dieu s'occuper des détails. Donc, laisser Dieu s'occuper des détails par rapport, comme je te l'avais dit, à tes souhaits, à tes rêves. Donc là, clairement, qu'est-ce que tu as envie ? Ça nous ramène sur tes grands désirs, tes grands rêves, que tu as envie qui se réalisent. Peut-être, tu les as déjà posés, tu sais déjà ce que tu veux, mais tu as envie maintenant de la réalisation, du concret. C'est ce qui est normal. En même temps, c'est logique. C'est logique et évident. Mais en même temps, je pense que tu as envie aussi d'avoir cette foi inconditionnelle, tu vois, d'avoir cette... Comment dire ? D'avoir ce lâcher-prise, jouer avec la cascade derrière, tu vois. En même temps, ce personnage, il tient ses petits parchemins, pour moi, c'est comme si c'était les intentions, tu vois, que tu as posées qui sont avec toi, qui sont bien ancrées en toi. Tu ne vas pas les perdre. Tes intentions, elles ont été transmises clairement au divin, c'est ce qu'on te disait. Mais donc, tu as les intentions avec toi et en même temps, là ici, elle est en train de sentir une fleur. Donc, il y a la notion de foi ici, de... Voilà, je respire en même temps, je respire, je lâche prise, je laisse aller, je laisse aller les choses, j'ai envoyé mes prières, mes demandes, et c'est ça que tu as envie, c'est de pouvoir être dans cet état d'esprit que tes rêves, ils vont se réaliser et que tu as... C'est lâcher le contrôle, en fait. Lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle aussi sur comment ça va se matérialiser, qu'est-ce qui va faire que ça va se réaliser. Ok. Alors, à cette position, justement, on a le principal défi pour toi, ou alors les difficultés, les obstacles, peut-être justement, à travers la réalisation de ces projets, de ces rêves. on a mouvement, choix, décision. Mouvement, choix, décision. Alors, première chose qui me vient, c'est que, comme je t'ai dit, on est déjà sur le chiffre 2, tu vois, sur le chiffre 2, sur les choix et les décisions. Eh bien, là, on a quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. ici, on a quelqu'un qui hésite encore. Donc, quelque part, le défi pour toi, c'est d'être clair sur tes intentions, sur tes rêves, sur ce que tu veux vraiment, tu vois. Parce qu'ici, avec le 2, c'est un peu la dualité, c'est le doute. Ici, moi, je ressens, là, le défi, la difficulté, c'est de ne plus être dans le doute. Est-ce que, vraiment, je fais le bon choix ? Est-ce que c'est bien ça que je veux ? Ou est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que c'est ça ? Tu vois ? Faire des allers-retours douter de tes propres décisions, de tes propres choix, ça, ça envoie le message à l'univers que tu n'es pas sûr, justement. Donc, tu vois, c'est comme si tu disais, bon, tu commandes au resto, tiens, je veux une entrecôte. Le mec, il arrive, il est presque arrivé, puis en fait, pendant que tu te dis, ah non, en fait, je n'aurais peut-être pas dû prendre ça, je n'aurais peut-être dû prendre les moules frites, par exemple. Bon, le mec, après, il repart, tu vois, il repart, cuisiner autre chose. Voilà, c'est, l'univers, en fait, il est prêt vraiment à s'accorder à tes désirs profonds, mais pour ça, il y a besoin, je dirais, d'être dans cette vibration-là, et non pas dans une sorte d'indécision ou de doute. Pour moi, c'est ça, moi, j'entends instabilité ici. Ce n'est pas dans les mots-clés, mais c'est ce que j'entends, il y a une instabilité. C'est une instabilité, peut-être aussi, encore une fois, dans ta foi. C'est un peu, tu vois, avec le chiffre 2, un coup, je veux ça, un coup, je veux ça, un coup, je me dis ça, c'est bien, et puis un coup, je doute un peu, je ne suis plus sûr de moi. Voilà, ça, il faut vraiment que ça puisse sortir de tes énergies pour que les messages qui sont transmis, ils soient clairs, directs, d'accord ? Et pour qu'on puisse te répondre, surtout, pour que l'univers et la vie, elles puissent s'accorder et matérialiser, réaliser tes souhaits, en accord avec ce que tu as vraiment demandé, ce qui est clair. Si ce n'est pas clair, il y aura des choses qui vont se matérialiser, quand même, si ça se trouve. Mais tu te dis, mais non, mais ce n'est pas du tout ça, en fait, que vraiment je voulais, que j'espérais. Mais là, on te dit un peu pourquoi. C'est parce qu'il y avait peut-être derrière une dualité, en fait. Alors, on va continuer ici avec le tarot des anges, qui va nous délivrer justement un message complémentaire, une sorte de direction à suivre, des conseils, une guidance, le chemin à suivre pour toi, peut-être. Alors, on a une arcane majeure, la force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc, tu vois, là, on te demande, avec l'archange Ariel d'ailleurs, de faire preuve de courage et de foi. Je ne fais que de retourner à ça, en fait, la foi, la foi. Là, on a, je ne sais pas si tu le vois, comme un petit sanctuaire derrière. Et en fait, sur la porte, moi, j'y vois le symbole de la croix. Voilà, le symbole de la croix lumineux. c'est garder cette force, tu vois, cette force de conviction, cette force de foi dans le divin, avec le chiffre 11 en plus, qui est quand même très connecté. Donc, tu as ça en toi. Et puis en plus, tu vois, on n'a pas n'importe qui qui arrive. On a l'archange, un archange lié au divin aussi, Ariel. Donc, le chemin à suivre, c'est assumer tes choix, tes décisions, être, voilà, tu sais, solide. Là, je le vois avec le gros, gros tigre, elle a son bouclier, elle a tout. Voilà, c'est puissant, quoi, c'est puissant. je sais puissamment ce que je veux, c'est envoyer en fait, cette énergie puissante à l'univers. Là, il n'y aura pas de doute. En fait, il y a quelque part besoin d'intensifier les énergies, envoyer plus de puissance, plus de force dans tes intentions, plus de force dans tes convictions, plus de détermination, plus, quoi. Voilà, c'est simplement ça. Et c'est ça qui te freinait. Regarde, là, on a le 2, mais là, on a le 11. Donc, ça fait 1 plus 1, 2, mais c'est la même, comment dire, on pourrait dire, c'est le même chiffre, mais pas la même vibration. Là, c'est la dualité. Là, c'est 11. Donc, c'est ensemble, 1 et 1. Je ne peux pas trop traduire ça, tu vois, c'est juste que ça me vient comme ça au niveau des chiffres, je ne sais pas comment l'interpréter, je n'ai pas envie forcément de le faire, ça serait mentaliser le truc là, pour moi, mais j'ai, voilà, une différence de vibration ici. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc là, les jugements sévères, ça peut être toi avec toi-même, ça peut être toi par rapport à d'autres aussi. Hein ? Ça peut être toi par rapport même à la vie, peut-être, dans le sens où, je ne sais pas, par exemple, tu as fait des demandes et en fait, quelque part, tu t'es fâché un petit peu, ça ne peut concerner que certains d'entre vous, par exemple, mais peut-être qu'il y a un peu, on s'est fâché avec la vie, avec ses guides, parce qu'on nous a mis des épreuves, on ne comprend pas pourquoi, on avait fait justement peut-être des demandes, des prières, et puis on nous a envoyé le contraire, on se demande, enfin voilà, il y a peut-être une sorte de protection, à un rejet, tu vois ici, par rapport à la vie, donc là, il y a besoin d'amener vraiment de l'amour, du pardon et de la compassion, et là, il y a des compréhensions aussi, peut-être on te dit pourquoi, il y a eu ces événements. Ok, et alors, pour terminer, on a un message de la sagesse des royaumes cachés ici, l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, les sages et les, les sages et les, assistance angélique et aide miraculeuse, waouh, 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 non mais c'est incroyable, assistance angélique, aide miraculeuse, tu vois ce que je te disais, tu as vraiment un soutien en fait, ici, assistance angélique, aide miraculeuse, pour réaliser tes souhaits, les, tu vois, avec en plus la carte au-dessus là, de Merset, Merset, Cégé, Merset, Cégé, tout est là en fait, tout est là, pour réaliser, tes souhaits, tes objectifs, et notamment, aide miraculeuse, assistance angélique, c'est-à-dire qu'au niveau de l'univers, de la coopération, coopération de l'univers, vraiment, toutes les forces, toutes les forces, elles sont là, pour toi, regarde, on avait l'archange Uriel, Ariel pardon, aussi, qui est ressorti, je ne sais pas à quoi correspond l'archange Ariel, renseigne-toi éventuellement sur cet archange aussi, mais, tout coopère, pour la réussite de tes projets, de tes rêves, vraiment de tes rêves profonds, tes rêves de cœur, mais, ici, on a donc, dans cette position, ce qui représente les obstacles, les défis, les difficultés, et en fait, c'est toi ici, enfin, voilà, je veux dire, c'est toi par rapport à tes propres décisions, tes propres choix, quelle porte tu as vraiment envie, d'ouvrir, qu'est-ce que tu as envie de matérialiser, donc là, c'est très clair, il y a besoin de clarifier ses intentions, ses souhaits, et surtout, voilà, ensuite, d'y aller en confiance, là, tu vois, il n'a pas encore franchi une porte, ici, donc, on te demande de choisir, et ensuite, de franchir cette porte, d'y aller, de faire le premier pas, vers l'au-delà, vers l'inconnu, et, comme c'est la sagesse des royaumes cachés, là, j'avais mis l'intention de recevoir un message, voilà, comme ça, un message peut-être qui est caché, mais, c'est pas qu'il est caché, c'est que, tu as pu perdre un peu, peut-être, l'espoir, ou, cette connexion, où tu avais l'impression qu'il n'y avait pas d'assistance, angélique, qu'il n'y avait pas d'aide, et pourtant, regarde, là, on te dit, tu ne le sais pas, mais dans les mondes cachés, dans d'autres dimensions, sur d'autres plans, tu as des guides très puissants, là, très, très puissants, qui sont là pour toi, très puissants, voilà, bon, écoute, c'était un super tirage, j'ai vraiment aimé te partager ces messages, j'espère aussi que ça aura résonné pour toi, donc, si c'est le cas, liker, partager, autour de toi, pour aider d'autres personnes, et pourquoi pas aussi, laisse-moi un petit commentaire, partager tes ressentis, ça me ferait vraiment chaud au cœur, ça me ferait plaisir, de te lire, donc, prends bien soin de toi, je te souhaite le meilleur pour la suite, et, à bientôt, pour de nouvelles aventures, salut, salut, salut,